C'était aujourd'hui le dénouement de 5 jours d'un procès qui se voulait exemplaire au TGI de Troyes. Trois hommes comparaissaient pour le braquage le 7 janvier 2011 de la bijouterie Masson à l'angle de la rue Émile Zola et de la rue des 15-20. Ce jour-là, Corée Sabatier, Tarek Garouine et Anthony Mass quittent Valence pour aller, disent-ils, faire un coup dans le nord. Première étape, Chalon-sur-Saône où ils braquent une voiture. Avec ce véhicule, ils continuent leur périple jusqu'à 3 où ils s'arrêtent devant la bijouterie. Là, pendant que Sabatier, le leader du trio, tient les passants en respect avec un pistolet mitrailleur, Garouine et Mass font irruption dans le commerce. En moins de 2 minutes, ils brisent les vitrines à coups de masse et s'emparent de la caisse et de montres. Puis ils prennent la fuite de manière visiblement improvisée. Ils manquent de se mettre dans un cul-de-sac devant la gare, puis s'enfuient par le quai d'Empierre. C'est là qu'après avoir choqué un bus et une autre voiture, ils percutent un troisième véhicule. Là, Sabatier et Mass sont interpellés. Garouine parvient à voler un autre véhicule. Il sera interpellé à Valence un mois après. Pour la défense, les maladresses accumulées par les 3 malfaiteurs accréditent la thèse d'un acte improvisé. Ils volent avec une voiture 3 portes. Ils se retrouvent enfermés dans la bijouterie. Ils volent les montres de pacotis, des montres à 100 euros alors qu'ils étaient venus chercher de l'or. Tout un tas de détails qui montrent qu'en réalité, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. C'était des gens qui allaient pas plus loin que le bout de leur nez, comme ça, sur des opportunités. Le vol de la voiture, par exemple, c'est une femme qui est en train de charger son coffre avec les clés sur le contact, la porte ouverte. Ils la voient, ils la poussent, ils prennent la voiture et ils partent. Donc on n'est pas du tout sur un crime organisé. Ce sont bien des gens qui ont agi dans un certain degré d'improvisation, d'abatteurisme, on ne peut pas forcément le dire parce qu'il y a quand même des antécédents, un passé judiciaire et des condamnations au casier. Mais sur les faits de vouloir dire que c'est le braquage exemplaire qui porte particulièrement une atteinte à l'ordre public local, je trouve que c'est tout à fait disproportionné. Car les réquisitions du procureur ce matin sont lourdes. 20 ans pour Sabatier, 15 et 14 ans pour Garouine et Mass. Les deux plus âgés ont connu chacun plus d'une dizaine de condamnations ces dix dernières années. Tous trois sont, selon les partis civils, plus malins qu'ils voudraient le faire croire. Je crois qu'on a affaire quand même à des délinquants chevronnés qui jouent les simulateurs depuis 4 ou 5 jours en disant qu'ils sont des amateurs du cambriolage. Or, leur cursus passé, présent et avenir démontre que ce sont des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font. Écoutez, on a eu des réquisitions de l'avocat général qui étaient en preuve d'une certaine sévérité, qui prennent en considération le contexte particulier dans lequel les faits sont survenus, c'est-à-dire en pleine ville, à jour d'influence, avec des menaces alentours. Après les plaidoiries des deux derniers avocats de la défense, cet après-midi, le verdict devrait tomber dans la soirée. Merci.